Salut les gars, ça va Vincent, ça va Yannick, ça va Vicache, ça va Tony, ça va Tony, déjà je ne croyais pas vous avoir parlé monsieur, je vais parler à Antoine Cambouaret, c'est lui que j'appelle Tony, on n'est pas à 100% basket, alors lui ça y est, il se croit rêver, il vient de l'équipe de Saint-Antoine, là non, ici Saint-Antoine c'est lui, d'accord ? Non mais l'autre il croit que nous on ne balance pas des citrouilles dans des filets à provision, nous on fait un vrai sport, on taquine le cuir, Antoine, alors donc Antoine tu es né à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, donc tu es un canac, comme on dit, pas carnac, ça n'a rien à voir, parce que lui il a fait subdeco le croisic, donc la géographie c'était en option, il a pris fléchette, alors tu lui demandes de mettre ton bouctou sur la carte du Mali, il ne peut pas, mais par contre il peut te la, à 10 mètres il te la met, bon, donc un canac, alors tout le monde ne le connait pas, donc pour Eric ça doit être un truc entre le canot et le kayak, ça n'a rien à voir, c'est pas une barque avec une double pagaie, le canac, c'est un peuple, c'est un peuple, les canacs c'est un peuple qui vit en tribu, un peu comme les Bantous, les Massaïs, ou les Winners, ou les Dodgers, que vous avez chez vous, même genre, tu vois, avec des rites, tout ça, machin, alors donc, mais qui vivent en Nouvelle-Calédonie, les gens ne connaissent pas forcément la Nouvelle-Calédonie, pour les gens qui regardent M6, c'est quoi ? C'est la nouvelle recette d'un plat italien à base de sauce tomate, non, la Nouvelle-Calédonie, c'est un peuple, c'est un pays qui a eu un petit plus ou moins son autonomie dans les années, fin 90, vous vous en t'en foutez, toi tu chantais, on est champion, d'accord ? Ben oui, tu faisais, là, 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 comme tous les beaufs, bon, je t'ai dit ça, je suis un beauf, donc, donc, Nouméa, donc tu quittes Nouméa à l'âge de 20 ans, tu grandis à Nouméa, et là, tu décides d'aller à la métropole, tu te dis, j'ai 20 ans, est-ce que je vais faire du foot, est-ce que je vais m'éclater, je vais sortir en boîte de nuit, hein, seulement tu te dis, je vais avoir quoi, you read mix, non, t'as dit, non, les prisons de Nantes, c'est la ligue, non, non, c'est ça, Nantes, j'ai 20 ans, j'y habite encore, t'as alors t'es éclaté, en gros, quoi, t'aimes bien quand ça pulse en boîte, donc, tu t'es dit, ben, finalement, je vais bosser, et là, tu fais du foot, et là, une belle carrière, ouais, une belle carrière, tu fais, tu fais, tu fais, tu fais, tu fais, tu fais, tu cocos su au dos, les belles années, mais, le grand, le grand, le grand moment dans ta carrière, c'est quand tu rejoins, ben, le théâtre, le théâtre des rêves, le club, le club magique, le, 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 ben, le, le... Le Paris Saint-Germain, merci, Eric, donc, non, merci, non, mais tu l'avais sur le bout des lèvres, je sentais que tu cherchais, t'arrivais pas à le trouver, alors, belle carrière, t'es pas toujours titulaire j'ai joué contre Eric c'est lui qui joue contre les autres je pense que jouer contre c'est plutôt de son côté donc bref c'est bizarre tes chevilles ont l'air bien je pense que t'as pas dû le croiser souvent t'étais de l'autre côté du terrain ça va on peut le dire tu t'as quitté un petit peu et Antoine non il se gênait la classe l'élégance d'ailleurs Antoine c'était plutôt le jeu de tête parce qu'Antoine il n'a pas toujours été titulaire au PSG on peut le dire mais toujours là dans les grands moments et là si je te dis 93 un coup de tête un but décisif une grande équipe en face la coupe d'Europe un moment magique à garder dans nos mémoires qu'est-ce que tu me dis ne dis rien et si on regardait l'image allez c'est une blague je t'ai piraté toi ta chronique c'est quoi la régie qu'est-ce que vous foutez là ben quoi Julien ça correspond 93 tête décroisée but décisif petit filet ça va foutre de ma gueule un instant j'ai compris non laisse tomber c'est des cons ils ne comprennent rien au foot donc tu as une grande carrière après tu décides de finir en beauté après le PSG tu pars au F-Session l'amour du chocolat je ne sais pas des montagnes des montagnes des vaches des cloches bref et tu finis ta carrière et là commence une carrière d'entraîneur alors tu commences par les petits clubs Strasbourg qui à l'époque n'était pas un petit club c'est quand même un club qui allait moins bien en Ligue 1 ouais et puis Valenciennes ah des belles années Valenciennes tu n'as que des bons souvenirs que des fantastiques souvenirs un peu moins bon un peu moins bon mais bon quand même l'un dans l'autre moi j'en ai que des bons envers et encore une fois ils nous ont fait une belle surprise la 93ème c'est quand même pas les derniers pour la déconne donc Antoine une belle carrière d'entraîneur et là mais le vrai moment dans ta carrière d'entraîneur c'est que tu es transféré dans le théâtre des rêves le club le plus magique Eric le Paris Saint-Germain ah merde j'y arriverai pas alors c'est vrai que toi t'as été connu parce qu'on t'appelait casque d'or mais c'est vrai que t'avais aussi une belle frappe enroulée dans les poubelles la plupart du temps ça compte ça compte t'as fait 2-3 open under pas dégueulasse mais ce qu'on connait moins de toi c'est que tu aussi tu travailles dans les oeuvres caritatives à l'image de Zidane ou de gens comme ça puisque tu participes à l'association rêve d'enfant qui permet à un jeune qui a des difficultés psychomotrices au niveau du pied ce qu'on appelle de l'hypertropisme cubique au niveau plantaire le petit sac a tienné oh non à qui il a permis de jouer dans un club pro mais si parce que attend c'est un jeune qui n'aurait jamais connu ce bonheur sans Antoine et c'est tout à son honneur monsieur et moi je dis bravo Antoine Cambouaret et rien que pour ça la commission discipline ne vous suspend pas et vous souhaite une bonne année on va leur mettre la race